Bonjour Eric. Bonjour. Tu es artiste spécialisé dans le graphisme digital. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Je me suis spécialisé en fait dans le cover art donc c'est tout ce qui est couverture de cd, de vinyles, de livres, accessoirement d'affiches, toute la partie graphisme dite traditionnelle, c'est-à-dire mise en page, flyers, cartes de visite, etc. Que signifie Dark Digital Artwork ? Dark c'est sombre, digital, digital. Artwork c'est un terme qui regroupe toutes les manières de traiter l'image, de la peinture numérique au montage photo, en passant par les mixtes médias, j'essaie de faire du beau avec du pas beau. Depuis combien de temps as-tu lancé ton activité ? Fin 2014, ça fait 6 ans maintenant. Donc j'ai travaillé avec quelques groupes en Europe, notamment Danemark. Là je viens de travailler avec un groupe corse qui sort son nouvel album métal sympa, genre sympa, on a bien rigolé. C'était instructif, c'était humainement très intéressant. Ça m'oblige moi à me dépasser, toujours en fait. Pourquoi le nom Kainienne Graphics ? Kainienne c'est un mot qui a été inventé par mes fistons quand ils apprenaient à parler. C'est un mot qui est resté entre nous, qui m'a toujours marqué. Donc voilà, j'ai choisi ce nom-là, c'est aussi pour leur faire un petit clin d'œil. Comment est venue cette passion ? Je dessine depuis que je suis tout petit, 3-4 ans peut-être. Et de fil en aiguille, on continue le dessin, on se perfectionne, on voit d'autres techniques. Naturellement, je suis allé vers l'art digital. Ce qui m'a amené aussi à faire ça, ce sont toutes ces fabuleuses pochettes de groupe que j'écoutais quand j'étais ado. Je suis musicien aussi, donc je pense qu'il y a un lien entre la musique et l'image. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Quand je crée une œuvre, j'ai toujours de la musique dans la tête et quand j'écris des morceaux, j'ai toujours une image qui traîne. Donc je pense que les deux sont liés. Décris-nous un petit peu ton univers artistique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, axé sur le sombre, tout ce qui est ossement, crâne. J'utilise aussi pas mal le métal dedans. Je pense que c'est lié au fait que j'ai grandi dans une cité ouvrière avec la SMN. Toute ma jeunesse, toute mon adolescence a été emprunté de ces gens qui travaillaient dans la métallurgie. J'avais commencé une série qui s'appelait Rust ou les artworks qui étaient faits à base de rouille, de texture. Ça peut aussi être la nature que j'aime et que je défends comme je peux. J'avais fait aussi une série sur les animaux contre la maltraitance, que j'ai pas fini. Et j'ai commencé une série sur les insectes. On parle beaucoup du droit de l'homme, du droit de la femme, le droit des animaux, le droit de la nature. Je pense que les insectes, on n'en parle pas assez. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a plus d'hommes. Donc je pense que c'est important aussi de parler d'eux. Il y a aussi le côté humain dont j'essaie de parler. Il y a aussi l'espace. J'essaie de créer à partir de ça. J'essaie de raconter des histoires. J'essaie de relier tout ça parce qu'on est un tout, en fait. On n'est pas que des êtres isolés les uns à côté des autres. Je pense qu'on est tous reliés. J'essaie donc de mélanger un peu ça, peut-être pour faire avancer les choses. J'essaie de contribuer, réveiller les gens. Si on ne prend pas soin de ce qui nous entoure, c'est nous qui finirons par disparaître. Parle-nous un peu de ton processus de création. Je ne me mets pas de règles, je ne me mets pas de pression. Je crée au gré de mes envies avec de la musique et du café, surtout quand on travaille en pleine nuit. Ça peut partir d'une idée, ça peut partir d'une chanson, ça peut partir d'un film, d'une parole que j'entends, quelque chose que je vois ou que je ressens dans la nature. Je pense que c'est important de se laisser cette liberté et ne pas se mettre de freins, de murs. J'essaie d'explorer le plus de terrain possible pour ne pas me limiter à une seule image. Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes graphistes ? Je pense qu'il faut plutôt poser la question aux gens. J'essaie d'explorer beaucoup d'univers différents quand certains artistes se contentent d'une ou de facettes de leur personnalité. Comment ça se passe quand on veut passer commande ? On peut me joindre par mon site, un formulaire de contact, on peut me joindre par ma page Facebook aussi, ou on peut également me joindre par Instagram. Ça m'est arrivé récemment avec un groupe d'Italie où ils m'ont commandé une pochette que j'avais faite déjà, donc ça c'est cool. Sinon, oui, j'ai énormément de demandes spécifiques. Des fois, ils m'envoient même des croquis. Je me fie à ça, je me fie à leurs explications. Et à partir de là, je fais tout un travail de recherche de photos, de textures qui peuvent prendre du temps. Quelquefois, ça prend plus de temps de faire des recherches que le travail en lui-même. Donc c'est à moi de répondre au mieux. Les demandes spécifiques, je les accepte avec plaisir. C'est toujours un challenge. Ça me permet de me y aller passer aussi. Parmi l'intégralité de tes œuvres, laquelle est ta préférée ? Ma préférée, je pense que c'est celle que j'ai réalisée pour un professeur de chant qui s'appelle David Ferron. C'est une tête mannequin humanoïde qui a énormément de tuyaux qui lui sortent de la tête avec une caméra devant. Ça lui rentre dans la gorge. En fait, c'était pour simuler les cordes vocales. Donc oui, je suis assez fier de celle-là. Je dois admettre que j'aime bien la pochette que j'ai faite pour un groupe corse qui sont venus des amis, qui s'appelle Silence of the Abyss. C'est la toute dernière que j'ai faite. Quels sont tes projets ? De continuer le partenariat avec le plus de groupes possibles, puisque je m'oriente de plus en plus dans cette voie-là. Faire des expos. S'il y a des mairies ou des endroits qui sont prêts à m'accueillir, je prends. Merci à toi Eric d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup à toi Axel et merci à Gargouille Productions. Sous-titrage ST' 501